veuillez agréer messieurs dames ici wink bienvenue pour une belle présentation de mods la dernière fois on avait vu des modes qui améliorent la génération du monde aujourd'hui on va voir pas mal de mode qui améliore le farming sur tous ses aspects et c'est parti commençons petit avec un mode qui pourra bien vous servir en fait il y en a plein mais c'est un mode qui vous propose de faire du right click harvest moi j'ai pris harvest with ease mais regardez voilà c'est quand même beaucoup plus simple pas besoin de replanter ça se fait tout seul on peut aller un peu plus loin dans cette praticité avec harvest site ça se craft donc comme ça c'est une faux vous avez en plusieurs matériaux moi j'ai pris une enfer pour vous montrer et si je fais shift clic droit sur une plante voilà ça récolte dans la zone donc c'est plutôt bien pratique on continue avec simple farming qui a été mon mode préféré de farming pendant bien des années vous en avez peut-être entendu parler c'est un mode qui ajoute pas mal de crocs pas mal de plantes vous avez du maïs des tomates ceux ci je ne sais plus ce que c'est des aubergines des salades etc voilà plein de choses du maïs soit j'ai déjà dit des épouvantages c'est pas une plante mais vous pouvez en placer vous avez des arbres fruitiers par exemple c'est un bricotier là c'est un pommier avec ses fruits vous allez pouvoir réaliser pas mal de tartes par exemple puisque l'étendue des items disponibles dans le mode est quand même assez varié et pas mal de plats vous allez pouvoir créer vous pouvez même faire des jolis gâteaux regardez moi ça vous pouvez faire quelque chose qui me ravit profondément à l'aide de lait et de vinaigre dans une table de craft vous pouvez faire du fromage ce fromage vous pouvez le découper ça vous donne des petites tranches de fromage que vous pourrez manger par la suite pour aller avec le fromage vous pouvez faire de l'alcool par exemple du vin en récoltant des raisins qui poussent de la sorte tout ça dans un fermenteur avec une bouteille vous mettez votre bouteille et votre ingrédient vous attendez un petit peu même assez longtemps et puis vous obtiendrez une bouteille de vin merveilleux le vin donne de la régénération ce n'est pas le seul alcool disponible vous faire du saké du cidre de la bière du whisky la vodka et bien d'autres chacun ont leur petit effet associé allez prenez un peu de fromage et un peu de vin voilà et à vrai dire donc ce mode a été mon préféré pendant bien des années mais vous allez voir qu'avec la suite avec ce que je vais vous montrer ensuite il s'est fait un petit peu détrôné il faut bien l'admettre on continue avec farmers delight un mode dont vous avez probablement entendu parler qui est plus immersif que simple farming et oui je vous disais que simple farming était peut-être un petit peu sur la fin d'ailleurs il n'est plus trop maintenu farmers delight est encore maintenu et il permet de faire pas mal de choses par exemple je prends ce morceau de poulet ce couteau et puis je vais couper mon poulet voilà simplement je vais le faire frire dans une poêle je vais en couper un peu plus parce que pendant que mon poulet frit je vais aussi cuisiner une soupe de poulet tiens regardez ça frit déjà la soupe de poulet un peu de poulet deux carottes une salade je pensais que fait de la betterave manifestement non on la cuisine et nous voici avec une magnifique soupe de poulet qu'on peut prendre uniquement si on met un bol ici pour la servir dans le bol hop et ben voilà tiens on peut même le faire sans aller dans l'inventaire donc voilà pour rajouter à l'immersion certains plats sont plaçables comme cette tarte aux pommes ce poulet cuit cette citrouille farcie c'est cette viande qu'on a fait revenir etc qui a l'air absolument délicieuse on peut trouver ce genre de plantes dans la nature on peut faire du compost bref c'est un mode de farming bien sympathique et en plus il peut être étendu à l'aide d'un adobe de plusieurs adobe dont un par exemple qui rajoute des arbres fruitiers maintenant je vous propose de pousser le curseur d'immersion à son maximum avec la série de mode let's do il y en a plein let's do meadow let's do vinery let's do brewery let's do bakery il a à peu près une petite quinzaine que j'ai installé et ouais il ya plein de trucs à faire c'est assez impressionnant et je profite aussi de faire une petite à partir puisque la dernière fois dans les modes de génération je vous ai montré pas mal de mode mais je ne connaissais pas let's do blooming nature qui change beaucoup la génération lui aussi par contre le seul reproche que j'ai éventuellement à lui faire c'est que c'est vachement dense tous les biomes sont hyper denses ya des arbres partout des fleurs partout donc ça convient peut-être pas à tout le monde dans toute cette série de mode par exemple on peut commencer par bakery là je suis devant une boulangerie alors certes dans un endroit un petit peu inattendu il ya pas beaucoup de monde autour mais regardez moi ça il ya des tartes des jolies tartes super immersif des gâteaux et des brioches d'autres tartes pour cuisiner on doit utiliser un four avec un pot regardez les recettes qui sont disponibles et c'est donc là bon le recipe book c'est vrai que je ne les ai pas déverrouillé mais si je regarde dans le ami et tout ça de disponible il suffit que je regarde comment je fais par exemple une baguette et bien là il va falloir que je mette de la pâte de la pâte et ceci dans notre four et la pâte et ben on l'obtient pas en craftant mais dans un saladier par exemple démonstration je prends un pot de confiture de fraises que j'aurais préalablement craft et dans une dans une marmite et un peu de pâte à gâteau que j'aurais craft et aussi dans un saladier ou préalable et je prends ma station de pâtisserie je pose un pâte dessus je mets ma confiture et j'ai un délicieux gâteau à la fraise ça c'est du crafting immersif l'un des nouveaux types d'animaux regardez-moi ces vaches laineuse et aussi croiser des buffalo tout à l'heure si je taille des fleurs j'obtiendrai des feuilles de thé je pourrais ensuite les planter dans mon champ que j'aurais irrigué grâce à cet arroseur automatique pas besoin d'eau autour ça irrigue dans un rayon de 8 blocs et grâce à un silo dans lequel j'aurais mis certaines de mes plantes j'obtiendrai de la poudre d'os qui me permettra de les grandir à maturité en les récoltant j'obtiendrai donc toujours mes graines mais aussi des feuilles que je pourrais compacter en blocs en laissant sécher il va petit à petit prendre de l'âge jusqu'à devenir du thé noir je peux arrêter la sèche à n'importe quel moment récupérer mon bloc et j'obtiendrai bon bah là du coup j'ai obtenu toujours des feuilles de thé vert mais j'aurais pu si j'avais attendu plus longtemps obtenir des feuilles de thé noir ensuite dans une boulevard je pourrais simplement de l'eau et des feuilles de thé pour obtenir un thé et selon le type de thé que j'ai créé j'aurai un effet différent en le buvant là j'ai un effet qui s'appelle balanced parmi les choses intéressantes à vous montrer dans cette série de mode on a aussi tout le mode meadow qui se propose de refaire le meadow il nous ajoute un bout de cutter qui permet de crafter des différentes variantes de bois de manière plus efficace et surtout surtout et là je suis l'homme le plus heureux du monde en vous présentant ça il vous ajoute la possibilité de récolter du lait dans des petits pots et de presser du fromage regardez moi toutes ces plantes qui ont été généré il y a des choses à explorer plein de plantes à farmer plein de fromage à concevoir tous les types d'animaux ont un lait avec ce mode là par exemple ce merveilleux mouton qui a été redesigné je peux le traire dans un seau en bois pour obtenir un lait de mouton j'ai arrivé à ma presse à fromage j'ai rajouté mon lait de mouton et ma présure et patienter un peu pour avoir mon fromage de mouton ah voilà miam 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 le fromage chaque meule donne quatre portions la portion de fromage permet de faire des ingrédients au fromage et quand on la mange dans énormément de saturation j'ai peut-être resté là finalement moins vous aurez compris que dans cette série de mode et let's do il ya énormément de choses à faire c'est très immersif j'en tombe un petit peu amoureux je veux bien vous avouer de quoi je vais rester là et je vais laisser mon double l'autre wing que vous présentez la suite de la vidéo quoi ok merci oui bon soit la suite c'est un mode qui se propose d'ajouter des saisons du coup il y en a plusieurs possibilités alors avec let's do il y aurait supposément une compatibilité entre let's do et syrin seasons je n'ai pas réussi à le faire fonctionner en revanche j'ai trouvé fabric season ce qui propose alors les changements dans les biomes en fonction de la saison là vous voyez c'est le printemps donc l'herbe n'est pas encore tout à fait verte est encore un peu blanchâtre mais ça change au fur et à mesure des saisons donc les saisons dépendent du temps dans le jeu donc plus vous ajoutez des jours plus les saisons durent une saison c'est 30 jours de jeu là je suis en hiver mais graines de blé ne pousse pas pas du tout mais par contre voilà ça dépend ça dépend de la graines ça dépend de la saison au printemps la graine de blé ne va qu'à 60% de sa vitesse et son maximum c'est plutôt été automne vous verrez donc des changements dans les biomes des changements dans la culture de vos pouces et le mode est conçu de telle sorte à ce que vous pouvez créer des data pack pour incorporer des plantes de différents modes donc un petit data pack serait à créer pour incorporer la compatibilité entre let's do et fabric seasons et ça marcherait nickel bon ensuite ça toujours été assez sympathique voilà de transporter des animaux etc parfois c'est quand même un peu chiant donc le mode carry on vous propose simplement de pouvoir transporter des mobs là je transporte une poule je suis d'ailleurs un petit peu plus lent et voilà je peux aller l'amener où je veux bien voilà ici va ici ma chère oh putain tu as l'air un peu perdu tout va bien nickel de quoi ça peut servir si vous avez des mobs à transporter d'un enclos à un autre par contre ça marche pas avec les trop grands mobs par exemple une vache vous pourrez pas à transporter donc pour ce genre de préoccupation je vous recommande des nifty cards ou à stickers cartes l'un pour fabrique l'autre pour forge ça vous permet de transporter des animaux des ressources ou encore tout simplement de labourer des champs de manière bien plus rapide et puis le farming les animaux les plantes c'est bien d'y penser mais est ce que vous avez pensé à la pêche grâce à fish and the line si vous pêchez avec une cloche dans votre main gauche la cloche tintra si vous avez attrapé un poisson et puis pour terminer sur la pêche évidemment aquaculture qui rajoute pas mal de nouveaux types de poissons et puis également d'autres sortes de l'out qu'on peut trouver en pêchant vous avez aussi des cannes à pêche en divers matériaux là j'ai eu un code c'est pas le meilleur exemple mais vous avez plein de poissons et vous pouvez notamment les afficher avec cette espèce de petit display à poissons là j'avais affiché une perte parce que j'en ai pêché une on peut pêcher des messages dans des bouteilles est ce qu'on va avoir là le docteur a dit que je devrais embouteiller mes sentiments excellente idée mon ami excellente idée et puis des boîtes à trésor qu'est ce qu'on va avoir comme trésor là dedans un lingot d'or c'est cool pendant aquaculture vous avez pas mal d'itels et pas mal de poissons vous pouvez pêcher et puis vous pouvez découper vos poissons en filets que je vous trouve ça voilà des filets puis ensuite vous pouvez les cuire et pour finir je voulais vous montrer le mode fish trap qui sont simplement des cages des casiers en fait des casiers de pêche que vous pouvez suspendre sous l'eau alors attention il faut être dans un biome rivière ou océan bref un biome vous pouvez pêcher pas dans un biome plaine vous êtes supposé mettre dans le filet des plantes voilà par exemple de la betterave ou du pain pour attraper n'importe quel poisson les betteraves c'est que par exemple pour la morue bon le problème c'est que moi ça n'attrape rien pour l'instant et ça fait quand même un petit bout de temps que je suis là donc peut-être que le mode est un peu buggé mais un mode de ce style ça pourrait être bien utile pour améliorer la pêche et c'est donc ça qui va conclure cette présentation de mode la prochaine fois de nous attraqueront à des modes pour améliorer le transport dans minecraft